Merci d'être là. En fait, la séance d'AXAF a quelques éléments qui vont peut-être être mentionnés ici. Pour ceux qui ne savent pas, l'initiative de connaissances en Afrique, elle est arrivée du pilote d'initiative du groupe africain. Donc, ce projet, il a été conçu par… Nous avons des archives auxquelles nous avons accès, avec beaucoup de ressources, d'initiatives gouvernementales et de gouvernance. Et ce sont des documents qui sont dans des rêves. La Fondation a trouvé, pour en parler de quelques-uns, nous n'avons pas, en fait, l'Afrique documentée proprement dans l'espace digital, dans l'espace numérique. Et quand nous pensons à Wikipédia, nous avons vu que Wiki était dans les top 10 ou top 5, dans les résultats. Mais le projet était de faire de la création de contenu des environnements africains dans les Wikiprojets, dans Africa Day, par exemple. Et ce n'était pas que la Fondation et l'IMF, c'était aussi d'autres Wikimédiens qui ont vu, par exemple, Wiki in Africa, Wikimedia Côte d'Ivoire, Botswana, qui ont été vraiment importants pour s'assurer que le projet est un succès. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'Akéa, Akei ? Nous avons les projets Wikimédiens. Nous avons Africa Youth Day et l'Africa Environment Day. Et on a fait des... Et Africa Day aussi, en mai. C'est pourquoi on a essayé aussi de faire ce parcours. Parce que quand on vraiment va sur Internet pour apprendre sur l'Afrique, 100 choses sur l'Afrique, 75 ou 80 sont écrits par des personnes qui ne sont pas africaines. ou alors vous allez voir un safari sur Cape Town ou au Kenya. Mais ils n'ont qu'appris du Kenya parce qu'ils ont voyagé au Kenya, mais ce ne sont pas des personnes qui y vivent. Mais c'est juste vraiment une partie de la connaissance. Et aussi, nous faisons le focus de donner aux Africains l'opportunité d'être au front de cette initiative. Par exemple, il y a un organisateur au Nigeria qui a découvert que son ancêtre un Wikipédien, par exemple, de cette communauté peut documenter dans la langue locale qu'il y a des similarités. Mais quand on prend, il a pris des photos. Et cela a vraiment mis un autre, peut-être dans la... parce que, par exemple, on a mis un bout de doser et on a juste rasé l'endroit. Donc, bien sûr, pour naviguer ce projet dans les communautés, pour faire en sorte que la création des contenus, soit des contributions de Wikimédien locaux, nous avons commencé à recruter dans les événements donc Wikimédien Africa. Donc, on a eu des candidatures, mais quand nous avons vu les projets, ces personnes-là nous paraissaient les vrais meilleurs paris pour travailler en collaboration. Et dans la journée Africa in my environment, et nous avons eu Wikimédia à Côte d'Ivoire et pour Africa Day, elle a été implémentée par la Open Foundation Ouest Africa. Donc, juste pour vous donner une idée, parce que la fondation et le LMF, on n'a pas fait tout seul et ça n'aurait pas été possible sans l'implémentation de ces personnes-là, de ces organisations, parce qu'ils font en sorte que ça se passe. Et voilà le résultat de toutes ces organisations du travail, nous avons été capables d'arriver à ce chiffre. Et ce n'est pas, ce ne sont pas des chiffres finaux, parce que j'aimerais que vous sachiez, nous n'avons pas encore le chiffre de nouveaux contributeurs par rapport à cette contribution. Nous avons eu 47 organisateurs locaux du continent, parce qu'on s'est aussi engagé avec Wikimedia Haïti et Afro-Caou des Caraïbes et aussi on a eu Wikipédia de Suisse. Ce n'était pas que les Africains, nous avons eu des enthousiastes de la diaspora. Nous avons eu 53 événements en ligne et hors ligne et des programmes enregistrés, nous en avons eu 54. Le chiffre, le nombre de contributeurs, bien sûr, tout le monde est rentré dans le plateau et on a eu au moins 1 400 contributeurs. Donc, quand Al-Saf a parlé des contributeurs, nous avons eu la première campagne, on a eu tellement de personnes qui ont fait la transition entre la campagne et l'environnement et dans l'environnement qui sont venus de la première campagne jusqu'à la fin et c'est une claire vision de ce que Al-Saf a dit et pour les références, nous en avons eu 16 000 références ajoutées, des références que l'on a trouvées en archives ou même en dehors des archives et le nombre d'articles Wikipédia, c'était de 12 000 et quand on a vu dans le tableau de bord, on a vu qu'on avait un impact dans plusieurs langues, soit Kili, au Rwanda, au Botswana, nous avons reçu aussi une période d'incubation aussi dans le tableau de bord et au-delà, nous avons aussi eu Wikiquote, des articles en français et en anglais, 416 contributions et 208 articles ont été améliorés dans Igbo, français et anglais. Pour les articles améliorés, nous en avons plus de 30 000, des liens, des citations et nous avons aussi toutes ces langues de Wikipédia et nous pouvons voir que les articles qui ont été améliorés ont été vus 26 millions de fois, plus de 26 millions de fois pendant la campagne. donc les lacunes voulaient être comblées vraiment parce que nous avons vu vraiment une croissance et aussi bien sûr on a eu des prévisions sur Wikidata 20, 52 000, les items Wikidata créés plus de 2 500, des Wikidata révendiqués des allégations on a eu 17 000, descriptions 6 000, des labels Wikidata plus de 5 000 et des liens Interwiki plus de 1 400. On a eu une séance avec les administrateurs ce matin et nous avons vu que quand on parle de compétences dans le continent africain les personnes dans le continent elles apprennent à contribuer mais quand on contribue parfois on perd les points importants sur la contribution donc cette personne essaie de contribuer et a un choc de dire qu'il y a des règles parfois les personnes veulent le faire dans leur propre langue mais vous allez vous arrêter dans votre apprentissage si vous n'apprenez pas la politique j'étais contente de voir qu'ils ont persévéré dans l'amélioration des articles et jusqu'à aujourd'hui l'article est toujours là et quand il s'agit de lacunes nous avons vu vraiment beaucoup de lacunes dans la campagne sur l'environnement on avait que trois pays de plus de 50 pays d'Afrique mais cela a changé depuis avec l'équipe WIKI en Afrique on n'est pas encore aux 54 mais on arrive et peut-être qu'on peut arriver 30 à 40 donc il y a une représentation par euphémia parce que ces personnes-là sont très proches et Francesc et euphémia et Francesc vient juste d'arriver d'Espagne parce qu'on a quelqu'un de WIKI en Afrique c'était vraiment il y avait aussi des personnes qui étaient très importantes dans la campagne donc vous pouvez prendre le micro donc donc si vous pouvez être brefs et vraiment nous montrer qu'elle est la question les questions dans ces dans ces campagnes-là avec des communautés qui ont des lacunes de compétences comme on a vu c'est facile à dire que on a compris où est le problème mais quand il s'agit de l'approche peut-être qu'on ne comprend pas j'étais très contente que Asaf partage les façons de contribuer mais et s'il y a d'autres options pour qu'on puisse vraiment arriver à un succès donc quels sont les défis des campagnes bonjour à tous donc j'ai eu le privilège d'implémenter le Africa Youth Day en tant que bénéval et c'était la première fois on a eu cette opportunité de travailler et nous sommes allés dans des communautés avec des bénévoles nous sommes une équipe de six personnes nous avons deux personnes ici quatre autres qui ne sont pas là qui sont allées dans toutes les communautés et cela s'est passé à une époque où nous n'avons pas toutes les ressources que l'on avait besoin pour cette campagne à commencer par les fonds et nous sommes arrivés un peu loin un peu tard puisqu'on n'avait pas de ressources vraiment c'était très difficile de convaincre d'autres communautés d'être bénévoles pour faire un projet nous nous attendions vraiment dans un très petit espace de temps en fait mais même s'il y avait beaucoup de défis c'était une opportunité pour nous d'être créatifs donc pour la plupart des communautés nous n'avions pas d'autres options on a vu des personnes qui n'étaient pas là parce qu'il n'y avait pas vraiment de fonds pour s'engager avec les plus jeunes des communautés et quelques communautés sont restées en fait et parfois on a utilisé nos fonds personnels je me souviens que quelqu'un m'a demandé m'a posé une question très surprenante en fait elle m'a demandé si on veut implémenter cette campagne sans fonds et dire à ces communautés d'implémenter ces activités comment les fonds vont arriver est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont arriver et s'ils n'arrivent pas on n'avait même pas pensé au fait et si jamais les fonds n'arrivent jamais parce qu'on le faisait pour la première fois on avait des partenaires mais aussi avoir les fonds disponibles on n'avait pas non plus le soutien du partenaire qui est implémenté donc d'avoir des bénévoles qui travaillent pour vraiment délivrer des choses ça a été un défi et c'était difficile mais nous avions aussi une présence pour être sûr d'avoir des projets Wikimedia enfin c'était vraiment un défi et autre possibilité c'est que c'est très important pour les plus jeunes dans le mouvement parce qu'on dit qu'on a besoin de plus jeunes dans le mouvement et en fait les jeunes veulent être autour d'autres jeunes donc ce sont quelques défis que l'on a eu et c'est cela où ça a dit qu'on avait un jour de campagne mais c'était une campagne d'un mois parce qu'on voulait avoir des communautés qui le fassent avec d'autres horaires c'est cela ou c'est ce que tu veux en parler oui parce que je veux Ayla qui parle d'autres défis mais aussi avoir les fonds pour les partenaires qui implémentent et aussi les difficultés de transmettre des fonds d'un pays à l'autre en Afrique je pense qu'en juin de cette année quelques organisateurs avaient encore des fonds qui n'étaient pas arrivés et ils avaient déjà été envoyés et ce sont des personnes qui ont vraiment de la bonne volonté parce que dans ce projet j'ai vu ce qu'ils l'ont fait sans aucune garantie de quand est-ce qu'ils auraient les fonds parce qu'il faut vraiment combler les lacunes de compétences au Rwanda nous avons des événements et j'ai trouvé très utile comment ça peut être très utile d'avoir des formations disons qu'on parle de Wikipédia quelqu'un qui est du Rwanda c'est facile pour eux s'ils ont la formation Rwanda on a eu deux sessions et c'était marrant de voir comment ils s'expliquaient des choses dans des langues locales une des séances on a vu comment on pourrait le faire dans toute l'Afrique je pense qu'on a toutes tous partagé des points qui étaient douloureux par exemple les fonds d'organisation mais il y avait aussi la façon dont nous voulions organiser c'était une introduction les personnes qui nous ont rejoint c'était des groupes nouveaux et des volontaires il y avait aussi un appel à des subventions minimes pour organiser mais nous avions de façon très structurée d'intégrer et intégrer les personnes par exemple pour payer les personnes il faut avoir une adresse et ils n'avaient pas d'adresse physique et donc des choses basiques administratives tout le monde a senti que c'était facile mais finalement c'était devenu des points de contention on a essayé de transférer l'argent par le système bancaire sud-africain et en fait ça a mis très longtemps on a aussi eu le même problème avec les banques nigériennes et nous avons dû faire beaucoup d'opérations pour que l'argent soit libéré mais c'est toujours difficile de penser que c'est facile pour ceux qui sont privilégiés d'en parler parce que nous pouvons réviser la qualité des langues mais nous avons vu qu'il y avait des contributions que nous avons fait dans d'autres langues et c'était très difficile d'évaluer la qualité et la pertinence aussi entre nous nous savons à cause de questions géopolitiques les langues plus minoritaires ne sont pas si faciles que ça donc c'était difficile pour nous vraiment d'évaluer la qualité mais c'était aussi difficile de superviser tout cela nous avions 17 partenaires locaux on aurait voulu avoir de la formation en ligne plus basique nous avons fait trois séances pour voir comment parler des meilleures contributions de comment on a eu des questions avant où on s'est préparé de parler de quelques défis et je pense que c'était très important sinon ça aurait été plus difficile mais bon il y a tellement il y a une liste interminable de choses qui se sont passées c'est aussi que c'est tellement important de parler de ces sujets là nous avons parlé c'était vraiment un début épique mais nous n'avons pas vraiment commencé à gérer mais nous avons eu aussi des retours des organisateurs sur les défis nous avons eu un sondage des défis des individus aussi parce que beaucoup d'entre nous en tant qu'organisateurs d'événements organisés il y a tellement de facteurs et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de soutien continu donc on a eu beaucoup d'apprentissages qui étaient vraiment qui avaient beaucoup de valeur donc généralement nous parlons de partenariats externes donc dites-nous comment vous savez gérer donc premièrement le partenariat externe nous avons bien commencé nous avons eu quelques conversations de comment nous allions faire les projets mais nos buts n'étaient pas similaires vraiment donc il a fallu qu'on trouve d'autres partenaires d'autres partenariats nous avons parlé aussi avec une organisation au Ghana et par rapport au défi le premier défi c'était de s'assurer que les sponsors utilisent des ressources quand ils contribuent dans les plateformes parce que même les thèmes étaient d'Afrique ils se centralisaient des activités dans leur pays nous allons parler de l'union africaine et nous étions en train de vraiment demander que ces ressources continuent dans Wiki nous avons utilisé les stratégies de Wikipédia et d'autres plateformes aussi comme Wiki Quote et les personnes ont contribué plus dans ce sens-là nous devrions vraiment engager un petit peu plus en dehors de notre communauté il faut vraiment qu'on arrête de travailler dans un silo il faut qu'on ramène ces personnes de toute façon parce que parce que parfois quand on essaie de faire en sorte qu'ils comprennent ce que l'on fait quelques-uns vont nous dire ok je comprends et on peut vraiment se tenir la main et le faire donc on a eu des accès à d'autres archives et on s'est dit que on voulait documenter des choses pour que ce soit plus ouvert parce que quand on a navigué tout le groupe parce qu'on avait on avait des silos différents des groupes je pense qu'on aime bien ce genre de choses mais au lieu si vous voulez que je puisse avoir un accès pour ton assistive pourquoi quelqu'un dans ton équipe ne pourrait pas me montrer comment ça marche voici comment ça marche si vous voulez trouver des ressources en arabe voici où il faut aller parce qu'on en a beaucoup et dans nos statistiques on a plus ou moins de 2% des choses qui sont archivées et peut-être qu'il faudrait qu'on trouve de meilleures façons de travailler avec eux il faut vraiment qu'on continue à s'engager vers l'extérieur nous ne pouvons pas continuer à juste travailler dans un silo je pense qu'il y a eu un autre partenariat dans les dans les organisations j'ai oublié leur nom parce que ce sont des partenariats stratégiques en Afrique nous pouvons avoir plus alors on a eu un système assez assez problématique avec les partenariats externes on avait une liste je pense qu'on avait 50 organisations activistes des groupes de plaidoyers qui nous demandent qu'ils nous rejoignent et puis nous avons vraiment essayé de les rejoindre mais par contre parfois les dates étaient très difficiles et partenariats ça prend du temps de se faire confiance bien sûr les personnes vont être contentes de le faire mais ils ne savent pas comment et ce que le travail demande et même les partenaires d'implémentation même ceux de projet ne connaissaient pas les lois de droit d'auteur ou donc on a eu vraiment des partenaires et à la fin on avait quelques ressources qui nous ont été données mais elles ont été assimilées dans d'autres ressources parfois et parfois ils sont partis parce que les ressources étaient plus petites mais je pense que le défi c'est que on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une relation avec les partenaires dont on a besoin et ces projets en tant que pilote ils ont besoin d'être continu et à long terme parce que sinon on ne peut pas attendre à ce que les personnes s'arrêtent toute activité pendant trois semaines juste pour nous aider pour un atelier de contribution ce n'est pas faisable donc même s'ils ont partagé des ressources c'est tout ce qu'on a pu avoir d'eux dans cet espace mais si on avait eu un planning à long terme on aurait pu faire plus donc voilà on apprend merci et Francesque nous avons eu plusieurs langues quand il s'agit de campagne internationale le rôle que les langues jouent ne peut vraiment ne peut jamais être diminué et quand on a vu l'équipe est-ce que tu as des suggestions de comment la fondation peut soutenir une campagne comme cela pour qu'elle se passe internationalement par exemple pour les besoins linguistiques peut-être que ce n'est pas le rôle de la fondation bien sûr ils organisent des campagnes mais peut-être que ce qu'on doit faire c'est ce qu'on fait c'est si on doit organiser une campagne on apprend de la vie et dans notre cas on peut travailler avec les jeunes par exemple et les jeunes c'est que on sait que les jeunes sont en Afrique et les vieux sont en Europe donc les personnes qui sont arrivées dans notre dans nos appels ils parlent soit anglais ou français donc on ne l'a pas fait parfaitement de pouvoir soutenir notre soutien pour les communes et les francophones n'est pas aussi bon que ce pour les communautés anglophones mais comme tout le monde le sait je ne parle pas français mais j'ai appris quand j'avais 12 ans mais quand on parle la langue des personnes c'est pas qu'ils se sentent plus les bienvenus mais c'est que tu leur parles tu parles à eux et bien sûr en Afrique on ne peut pas parler toutes les langues ce serait impossible mais voilà on a quelques langues ici on a des communautés qui parlent le portugais qui parlent l'arabe et même en Espagne on n'a pas des communautés Wikimédia que je ne vais pas analyser mais la première part doit être de parler aux gens dans leur langue et on peut comprendre parce que sinon ils vont être ils vont s'en tirer exclut et l'explication va prendre beaucoup plus de 10 minutes merci on a 5 minutes si quelqu'un a des questions s'il y a des choses que vous aimeriez savoir donc maintenant on rigole mais on a vraiment eu des campagnes qui étaient difficiles on peut toujours leur parler parce qu'ils ont des expériences et ils ont vraiment des compétences qui étaient très très nécessaires mais on a toujours de la place à l'amélioration à s'améliorer donc deux choses la première c'est que à ça quand il a préparé l'approche du grand autonnoir moi j'étais très contente que tu annonces celui-là Wikimania parce que des apprentissages que l'on a vus c'est dont on travaille sur Wikicode depuis 4 ans Wikicommons aussi mais Wikipédia non et on nous a demandé la communauté de ne pas d'avoir une nouvelle communauté c'était vraiment difficile et on a vu comment c'était difficile de leur apprendre le basique et on pouvait pas les aider donc ça c'était vraiment précieux et nous avons eu des enfants aussi parce que je pensais que c'était plus facile on allait parler du changement climatique donc avant le dévénement j'ai fait moi-même l'Ethiopie j'ai fait toutes les ressources je me suis dit ça c'est faisable quand j'ai vu comment c'était difficile pour les équipes par exemple le groupe du Botswana a fait un travail incroyable ils sont même allés sur Twitch mais beaucoup des équipes n'ont pas essayé ou alors ils ont essayé de faire facilement donc merci pour cette initiative c'est vraiment important l'autre chose que je voulais mentionner c'est que donc on a essayé de faire très sérieusement la rétention des contributeurs et on avait aussi un accord contractuel et on avait des obligations et la moitié des équipes a fait les efforts et l'autre moitié je pense qu'ils s'en foutaient en fait ou ils n'ont pas compris ce qu'on leur a demandé et c'est un peu difficile parce que d'avoir à penser que quelques de quelques-uns de ces communautés ils n'ont pas vraiment compris les rapports ce n'était pas vraiment une grande chose je ne sais pas vraiment quel a été le problème on a vraiment posé la question pour voir ce qui s'était passé et on n'a rien eu donc l'autre chose c'est que si on fait des projets dans le futur il va falloir de penser il va falloir penser à faire des formations comment on fait juste pour des questions basiques en fait voilà des apprentissages en plus merci Florence j'ai oublié aussi qu'on aime de dire que à cause de Wikilove Africa et d'autres campagnes on a permis d'autres des projets alignés qu'ils viennent s'inclure aussi le truc avec Wikilove Africa on a pu avoir des contributions visuelles donc on a eu une campagne on a vraiment fait une campagne pour qu'ils puissent contribuer comme ils le voulaient merci Ayla merci Francesc moi je suis Cesslos merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?